bon là je suis chez moi comme toujours fier d'être kangolais, je suis chez moi ben les adams à kangoo tous les week-ends je suis à kangoo les gens me voient ici à kangoo tous les week-ends comme toujours je ne le fais pas aujourd'hui non je suis fier d'être kangolais je ne sais pas si tous les gabonais peuvent se glorifier comme moi je me glorifie d'être de kangoo est fier d'être fan je ne sais pas si vous avez honte de vos villages de vos communes moi je n'ai pas honte de kangoo dans 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 surtout surtout à ne kangoo en yendo à ne kangoo en yendo dans à ne kangoo en yendo ya surtout surtout kangoo voit déjà la lumière kangoo voit le jour hein il ya le bonheur à kangoo grâce à qui grâce au ctri mais le ctri ne peut pas sans d'abord sans d'abord connaître les problèmes de kangoo le ctri ne sont pas des magiciens ctri le président de la république gabonais son excellent discuteurs ou le yongba n'est pas magicien pour imaginer à kangoo il manque de l'eau à kangoo il manque ça il manque des routes à kangoo il manque des hôpitaux des infrastructures non il faut une personne qui l'encontre au président vendons à l'eau mettez ça dans vos oreilles les gens qui viennent parler aujourd'hui dans les réseaux sociaux mais hier vous avez combattu dit homme hier avec des faux comptes des faux noms vous avez combattu dit homme quand lui on parlait les problèmes de kangoo qu'est ce que vous n'avez pas dit parce que vous êtes au pouvoir avec les gens qui ont pillé les richesses de kangoo avec les gens qui n'ont pas pu faire ce que le ctri réalise aujourd'hui même pendant et pourtant vous étiez à côté de ces gens là parce qu'il y avait du bonheur mais vous avez oublié kangoo vous avez oublié kangoo mais aujourd'hui vous venez vociférer dans les réseaux sociaux vous venez parler parce que la bouche fait son métier jésus avait dit fils voilà ta mère mère voilà ton fils lui ne peut passer par moi sans passer par ma mère en nye mour nyan anzouna a man nyan nyan ni anan et ma yuye nyan ni mour et se lout nand z dame yarlat la bema quandale lour ben ben nyan ben nane ça veut dire quoi ça veut dire que le président de la République Gabonaise, son Excellence Brice Cotter au Lirangama, dit, les Kangolais, voici Laurence Don, Laurence Don, voici les Kangolaises et les Kangolais, lui ne peut passer par moi, par moi, sans d'abord passer par Laurence Don. C'est Mme Laurence Don, qui est le cordon omélican entre nous, nous Kangolais, et le C.T.R.I. et le Président de la République Gabonaise, son Excellence Brice Cotter au Lirangama, sans Laurence Don, rien ne peut se réaliser. Qu'est-ce que vous n'alliez pas comprendre? Quoi? Il faut avoir bac plus plus pour que vous puissiez connaître ça. Non, notre cordon omélican, c'est Laurence Don. Mais vous allez vous fatiguer. Laurence Don, dès qu'elle est arrivée, voici la réalisation qu'elle est en train de faire. Voici ce qu'elle est en train de réaliser. Parce que c'est Laurence Don qui dit au Président, non, attaque, un Zadam Kangolais à Marmendzum, à Maricol, à Marmendzum, à l'autoye hôpital. C'est Laurence Don qui parlait au Président. Ah, chez moi à Kangolais, il manque les médicaments, il manque l'eau, il manque l'ambulance, il manque les infrastructures. Et le Président donne son accord. Mais allez-y parler à Dongila. Dongila, il n'y a pas de gens là-bas. La route de Dongila. Pourquoi les gens, pourquoi vous ne partez pas parler ? Et comme ça, les Sétéris ne sont pas des magiciens. C'est une personne qui part plaider pour le village. C'est qui ? C'est Laurence Don qui plaide pour Kangol. C'est madame Laurence Don. Vous, vous, vous étiez là. L'époque d'Ali Ben Bongo, on dit, bah vous m'avez combattu quand je parlais l'affaire de Kangol. Qu'est-ce que vous m'avez pas dit ? Vous m'avez traité de tous les noms. C'est bien beau de venir vociférer dans les réseaux sociaux. C'est bien beau de venir dire tout ce que vous dites là. Parce que vous avez encore l'esprit du PDG. Je vais vous enlever ça. Vous venez parler dans les réseaux sociaux. Vous venez parler dans les audios. C'est le chantier de Céthéry. Mais oui, c'est le Céthéry. C'est le Céthéry qui finance ces chantiers-là. Le Céthéry finance par rapport à la demande d'une personne de madame Laurence Don. Vous étiez là. Qu'est-ce que vous avez fait ? Avec tout ce qu'il y avait comme argent à cette époque, Kangol ne devait pas ressembler à ça. Quand je vois des gosses voitures aujourd'hui aller discuter les maisons, aller venir maintenant payer les maisons là sous Grasselle, vous étiez où depuis ? Vous étiez où ? Ces gosses voitures-là, vous étiez où ? Ces gens qui viennent parler dans les réseaux sociaux. A l'époque d'Ali Benbongo, on dit bah vous étiez où ? Pour transformer Kangol comme aujourd'hui, le Céthéry transforme Kangol grâce à qui ? Grâce au Céthéry. Grâce au Céthéry. Aujourd'hui. à la demande de madame Laurence Don. On ne peut pas enlever ça. Bien, d'autres ont le sens. Bien, ils votent. Vous allez vous fatiguer. Madame Laurence Don ne vous suit pas. Elle ne va pas vous suivre. Elle pose des actes. Elle vous ferme les bouches. Vos gueules avec les actes qu'elle pose. Une personne, tu viens à Kangol une fois, je dis bien une fois par trimestre. Mais tu es venu parler sur les problèmes de Kangol. Tu es venu parler sur les problèmes de Kangol. Quand le président va venir, moi et Fayon, si vous me voyez donner le président un document, c'est les noms, les noms, les noms des gens de Kangol qui ont abandonné le Kangol. Ce sont des noms des Kangolais qui ont abandonné Kangol, qui vivent à Libreville, locataires, à Libreville, à Kangol, locataires. Ce sont des locataires à Libreville et à Kangol aussi des locataires. Ceux-ci ne viennent pas à Kangol parce qu'ils n'ont pas de maison. Bibaraneuf à Mangon. Et c'est la liste-là que je veux donner au président quand il va venir. Je veux dire au président les noms-là, les noms-là. Ce sont des des Kangolais qui ont abandonné Kangol qui vivent à Libreville. Ils sont des locataires là-bas. À Kangol aussi, ils sont aussi des locataires. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent embêter madame Rangon. Vous êtes qui ? Le commencement, c'est d'abord Kangol. Il faut d'abord arranger votre visa avant de parler de bâcher de sécurité pour des actes. C'est bien, c'est le sécurité qui finance. Mais oui, en passant par madame Rangon, parce que c'est elle qui parle les problèmes de Kangol. Allons-donc ! ... ...